Ce que j'ai envie de dire sur la revue francophone d'orthopsie, c'est que c'est un vrai travail d'équipe, c'est un vrai travail de mise en commun. Le comité se réunit une fois par trimestre, environ, pour réfléchir à des thèmes en lien avec les appétences, les envies des orthoptistes d'aujourd'hui. Ces thèmes, on a vraiment à cœur qu'ils soient en lien direct avec la pratique de l'orthopsie aujourd'hui. Pour porter ces thèmes, nous sommes à la recherche et en réflexion pour trouver des auteurs qui vont nous permettre de traiter ces thèmes de façon motivante et motivée, aussi bien des orthoptistes que des ophtalmologistes, que des rééducateurs, plein de professionnels différents, pour avoir vraiment une approche pluridisciplinaire autour des sciences de la vision. En ce qui concerne le contenu de la revue francophone d'orthopsie, on va tourner autour d'articles d'actualité qui vont vous présenter des livres, des ouvrages qu'on va trouver intéressants de résumer. Ça peut être aussi des congrès qu'on va vous résumer et qu'on a considérés comme étant utiles et essentiels à la pratique. Ensuite, il va y avoir tous les articles de fond, les articles scientifiques, qui vont traiter de façon très générale de tous les fondamentaux autour des sciences de la vision. Ça peut être des articles d'anatomie, de physiologie, de pathologie, avec toujours, pour chaque revue, un dossier avec un thème principal autour duquel vont s'articuler tous ces articles. On va ensuite avoir des cas cliniques. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est de la pratique, c'est du pratico-pratique, souvent très apprécié par nos lecteurs. Puis, enfin, des fiches pratiques sur du matériel, matériel qu'on va considérer comme utile à la pratique orthoptique et qu'on va vouloir vous présenter. La profession d'orthoptiste, c'est une profession qui est en pleine évolution, en pleine mutation. On a vraiment à cœur que la revue francophone d'orthopsie, elle évolue, elle chemine en même temps que la profession d'orthoptiste, avec toujours le souci du retour aux fondamentaux, mais aussi le souci de présenter toutes les innovations au sens large qui peuvent tourner autour de la pratique orthoptique.